Ouh, 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 on refait tout. En fait, on avait les j'aime lire à la maison. C'est mon papa qui nous faisait la lecture, à mon frère et à moi. Et il avait tendance parfois à réinventer un petit peu la fin, quand il trouvait que la fin était un petit peu difficile pour nous. Je me suis rendue compte, mais non, c'est pas ce qu'il y a écrit. Et il y avait cette famille de Tom Tom et Nana, c'était vraiment, pour moi, c'était la nôtre. Alors, je sais pas ce que ça va dire de moi, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est Gaston Lagaffe. Je m'étais complètement identifiée à Gaston Lagaffe, et notamment à son côté inventeur raté. Et moi, c'était ma grande période où je me mettais à faire toutes sortes d'inventions. Aucune ne marchait, évidemment. Jamais je me suis dit, ah, c'est ça que j'aurais voulu écrire. Par contre, cette question m'a évoquée une autre, et je me suis dit, quel est l'auteur que j'aurais aimé rencontrer ? Et j'ai pensé, là, tout de suite à Pierre Bottero, que je n'ai pas connu, mais en fait, ça, c'est un de mes regrets, de ne pas avoir pu le connaître personnellement. Ordinateur. Dès qu'il a été possible pour moi de me défaire de tout ce qui peut être écriture manuscrite, je me suis précipitée sur le clavier. En fait, ce qu'il y a de bien avec le clavier, c'est que c'est comme un piano. Au bout d'un moment, je le connais par cœur. Et ça va pratiquement aussi vite que ma pensée. Alors, spontanément, j'aurais tendance à dire organiser. J'ai toute une méthodologie à base de post-it, des plans. Sauf qu'au final, ça finit par devenir un étable foutoir au fur et à mesure. Je ne respecte jamais le plan que je prévois à l'avance. Et ce qui fait qu'en fait, ça finit brouillon. Alors là, je n'ai pas le choix. C'est forcément joyeux parce que j'ai essayé d'écrire en me forçant et ça ne marche pas du tout. Si le cœur n'y est pas, s'il n'y a pas de plaisir, ça s'arrête. Avant La Passe-Miroir, j'écrivais un autre roman qui restera dans les tiroirs. J'ai eu une période de blocage terrible. Je me souviens que j'avais une scène comme ça où j'avais mes deux personnages qui se retrouvaient sur une plage à se disputer. Et tout d'un coup, plus rien. J'ai fait un blocage. Je n'arrivais plus à imaginer la suite. Ça a duré quelques jours, plus quelques semaines, plus quelques mois. Je me suis dit, est-ce que cette histoire, je vais la continuer ? J'ai même fini par sentir une sorte de culpabilité vis-à-vis de ces personnages que j'avais laissé planter sur leur plage. Donc, en fait, j'ai fini par écrire une scène où je me rends sur la plage, je vais les voir. Je leur dis, ne paniquez pas. En ce moment, je ne suis pas à ça, mais je ne vous oublie pas. Et au final, ça s'est débloqué. Et la suite, ça s'est écrit toute seule. Mais ça restera dans les tiroirs. Je pense que ce serait la tentation de la lâcheté. En fait, je suis sans cesse confrontée à des peurs. Et mon premier réflexe à chaque fois que je suis confrontée à une peur, c'est de mettre en place une stratégie d'évitement. Je vais faire tout ce qu'il faut pour ne pas me confronter à ce qui me fait peur. Du coup, ma plus grande qualité, c'est que généralement, je finis par surmonter les peurs. Au moment où j'ai signé le contrat d'édition, ah oui, là, il est en train de se passer quelque chose. Et même à ce moment-là, en fait, je n'étais pas encore tout à fait convaincue que ce serait mon métier. J'ai dit, bon, c'est une fouette expérience, c'est une belle aventure, mais à mon avis, je n'en vivrai jamais. Bibliothécaire. Je suis une bibliothécaire manquée. J'ai absolument tout fait pour essayer d'être bibliothécaire. J'ai passé un concours en France, j'ai eu un diplôme en Belgique. Je n'ai jamais eu de poste. Ma toute première, c'est une amie de la faculté. Elle m'a dit, toi, tu es faite pour écrire. Et c'est elle qui m'a poussée à écrire. Et elle a été, par conséquent, ma toute première lectrice. Et je pense toujours continuellement à elle. Je peux au moins dire le titre que moi j'ai choisi, sachant que je ne sais pas s'il sera retenu. Les comptes d'ici et d'ici seulement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada